Kilomètres Tu fais pas de BD Même que j'en ai rien à foutre Bande dessinée, Boris Le micro est à toi, tu nous parles C'est parti, alors pour cette chronique BD On va rester au début du 20ème siècle A Paris, avec le Codex Angélique C'est une série en 3 volumes De Thierry Gloris, Thierry Gloris au scénario Et Mickaël Bourgoin au dessin Et c'est une série qui est Paru au loge du mal Entre 2006 et 2009 Aux éditions Delcourt Parle-nous des auteurs dont on voit la photo apparaître Qui ont des très bonnes bouilles et qui ont son t-shirt flash Ah oui, classe, je ne l'ai même pas reconnu Thierry Gloris, c'est donc Un scénariste français qui est né en 1974 C'est un historien De formation et ça se sent vraiment Dans sa déjà très riche production Avec des séries comme Chant d'honneur C'est des one-shot, chacun dans une période différente Mais qui décrivent des batailles marquantes Ou alors Koura San Le Samouraï Noir, je crois que le titre est assez explicite Sur le sujet Ou encore Cléopâtre Là aussi, il me semble que le titre est assez explicite Mais Gloris, c'est aussi un amoureux du fantastique Avec des séries comme Saint-Germain Qui se déroulent au XVIIIe siècle Dans un récit fait de malandrins Et d'alchimie Et puis Waterloo 1911 Ah oui, il aime bien l'histoire là monsieur Ouais, ouais, alors Waterloo, c'est assez dingue C'est une série qui est vraiment étonnante Mais vraiment plutôt cool Et qui démarre avec une enquête steampunk Qui enchaîne sur du voyage dans le temps Et qui se termine sur du Cthulhu Ah oui, là Là, si on n'a pas toutes les cases de la geekitude Je ne sais pas C'est une belle ref En plus C'est une très belle ref Non, vraiment très très bien Bon bref, vous l'aurez compris Avec Gloris, on a de l'histoire avec un grand H Et puis du fantastique avec un grand F Du coup Quant à Mickaël Bourgoin C'est un dessinateur français, lui aussi Et il est né en 1982 Alors autant Gloris a une carrière BD très prolifique Déjà, autant les productions de Bourgoin Sont hélas beaucoup trop rares On peut signaler outre Quelques collaborations très ponctuelles Sa série en deux volumes, Blue Note C'est une histoire de boxe et de gangster Durant la prohibition aux Etats-Unis Et puis apparemment, le dessinateur Ce dessinateur de grand talent Se consacre aujourd'hui Beaucoup plus à la peinture et à l'illustration Qu'à la bande dessinée Et bien c'est bien dommage pour nous C'est magnifique à part ça Les images que je suis allé chercher Pour les faire tourner Chaque fois que je me suis arrêté sur une page Je me suis dit Putain, c'est vraiment très beau Oui, le codex C'est absolument sublime Là, on retourne sur le codex justement Et puis alors, une dernière chose Que je n'ai pas signalée Justement pour le codex Angélique C'est que c'est la toute première bande dessinée Réalisée par Gloris Et Bourgogne Et ça c'est juste stupéfiant Quand on voit la qualité de cette bande dessinée De quoi ça parle le codex Angélique ? Alors, on est à Paris Durant la Belle Époque Fin 19ème, début du 20ème Avec un soupçon de technologie steampunk Mais voilà, c'est vraiment juste un petit soupçon Thomas est un jeune homme taciturne Tourmenté Sa mère est morte Et il vit avec son oncle Son oncle, c'est un génie scientifique Riche, excentrique, tempétueux Et en train de basculer dans la folie Pourquoi ? Parce que sa soeur, la mère de Thomas Elle est morte Ou plutôt, elle allait mourir Et juste avant sa mort Ce mad scientist, scientifique fou La placer dans une sorte de caisson cryogénique steampunk Depuis, il cherche un moyen de guérir Et de ressusciter sa soeur Et ces recherches, en fait Elles vont connaître un tournant décisif Quand le jeune Thomas va dénicher C'est chez un bouquiniste Le codex Angélique, justement Et c'est un ouvrage qui est censé être Les confessions d'un ange De là, le scientifique va concevoir Un plan démon Il va tenter de faire chanter Dieu Pour le forcer à sauver la mère de Thomas Carrément, il s'attaque au God Ah bah écoute, là on part sur du haut niveau Immédiatement Il n'y a pas d'ange, pas de démon C'est directement Dieu qu'on va viser Après tout, pourquoi s'adresser Avec quelqu'un d'autre qui est propriétaire Sur eux, évidemment Dans le premier tome de la série Qui met en place le récit On est donc dans ce Paris de la Belle Époque Qui est secoué par des meurtres sordides Qui rappellent ceux de Jack Lemantreur Et Thomas, ce jeune Thomas Il traîne son spleen à l'université Et dans les maisons closes On est dans du fantastique steampunk Avec une enquête policière Et des machinations ésotériques Oui, dis-moi Tu parles de Jack Lemantreur Ça fait vraiment penser à From Hell Du côté de l'enquêteur Qui est dans les bars opium Et qui... Il y a un côté vraiment... Complètement Là, il y aura de l'opium Il y aura aussi de l'absinthe Il y aura ces fameuses maisons closes Les bafons Les vagabonds Enfin, on est exactement dans cette ambiance-là Mais avec une touche Peut-être encore plus de touche ésotérique Que dans From Hell Qui vient peut-être un peu plus tard Dans le récit Dans le deuxième volume Changement de décor Puisque là, ce tome se déroule Presque exclusivement Dans un asile d'aliénés Et j'aime autant vous dire Qu'un asile, à l'époque On est plus proche des enfers Que du paradis Et puis dans le dernier tome Enfin, on assiste à la résolution De ce drame familial Aux accents de tragédie grecque Alors, j'en dis pas plus Pour ne pas divulgacher J'aime bien ce mot Mais vous allez voir Que le final, il est très surprenant Trois tomes assez différents Donc, des uns des autres Pour un magnifique récit complet Et puis, juste petit point Qui me semble intéressant Il y a aussi trois parties À la Divine Comédie de Dante Au cas où... Il y a un petit côté clin d'œil Peut-être Pourquoi il faut le lire ? Alors, première chose Déjà, je peux aborder ça C'est le scénario Alors, les trois actes De ce drame Sont parfaitement équilibrés Non seulement entre eux Mais également à l'intérieur De chaque volume Dans chaque tome En fait, on a un ton Qui est vraiment bien différent Mais pourtant, il y a une vraie unité Qui se dégage Notamment qui est portée Par l'enquête policière Qui traverse le récit Autour de ces fameux meurtres Qui rappellent ceux De Jack Léventreur Les personnages sont Admirablement caractérisés Ils sont variés Et j'ai trouvé Qu'ils étaient intensément vivants Alors, certes On pourrait penser Qu'ils sont aussi Un petit peu stéréotypés Et c'est vrai Qu'on peut assez vite Les mettre dans des catégories Mais moi, ça ne m'a absolument Pas dérangé Parce que les personnages Sont tellement bien campés Je veux dire Ça fonctionne tellement bien Tellement immédiatement Qu'on est complètement Plongé dans la narration Donc, qu'importe En fait, finalement S'ils ressemblent un peu A des stéréotypes Ça ne change rien A la qualité du récit Et puis l'histoire Enfin, elle est rondement Menée d'un bout à l'autre Et si l'aspect fantastique Donne à l'ensemble Un sel d'une délicieuse noirceur C'est l'aspect humain Qui donne cette chair A cette tragédie Pour imaginer un peu le cadre Moi, j'ai un film Je dois être l'un des seuls Sur Terre à bien aimer Mais bref C'est le Vidocq de Pitof Oui Eh bien, excellent Excellente référence Ça ressemble un peu à ça Effectivement au niveau graphique J'allais dire Parce que ce que tu nous décris Entre les images que je vois tourner Il y a ce côté Un petit peu sombre Dans les recoins Vraiment d'une ruelle Où tu ne sais jamais Si tu vas tomber Sur un nécromancien Où tu vas tomber Sur quelqu'un Qui fait des expériences Il y a ce côté un peu C'est sale Un peu crade C'est dangereux Tu vois quand même Ce pari très artistique De cette époque Oui, oui On navigue vraiment Un petit peu Entre ces deux Mais effectivement Vidocq c'est une bonne référence Je pense pour cette bande dessinée Alors j'ai parlé du scénario Qui est parfaitement mené Mais ce scénario Il est magnifié Par les dessins Juste sublimes De Michael Bourcoing C'est absolument dingue Vraiment son dessin Alors c'est quelqu'un Qui a étudié Le dessin académique Durant son cursus artistique Et clairement ça se voit Alors juste pour rappel Le dessin académique C'est quand on dessine Des gens à poil Si jamais C'est une discipline Qui est extrêmement compliquée Mais qui est un peu la base De beaucoup De beaucoup De grands De grands artistes Les corps Des personnages Donc Sont particulièrement Bien mis en valeur Avec quelques magnifiques planches Hommage à la Pâtire religieuse Qu'on va qualifier Un petit peu de classique Pour aller très vite Et de manière générale Bourbon Dessine des corps Exposés Enfin on sent qu'il a Un vrai plaisir En fait à faire ça À dessiner le corps À dessiner un bras Une jambe Une cuisse Un visage Quelque chose de tordu En torsion Comme ça Vraiment C'est un délice De regarder ça Le trait Il est puissant Il est hyper expressif Et si Bourgouin Ne brille pas Par son sens du mouvement Qui est quand même Un art Assez compliqué En fait Dans la bande dessinée Par contre Il excelle Dans la mise en image Des personnages Et des décors Et puis Les couleurs Les couleurs Elles sont absolument Les couvertures Elles sont C'est dingue C'est dingue Les couleurs Elles sont denses Elles sont parfois Poisseuses Il y a un travail Sur le noir Les contrastes Il y a vraiment En tout cas pour moi Il y a un sentiment pictural Qui passe du lumineux Au malaisant Vraiment On se sent quelquefois Un petit peu mal Dedans En tout cas toujours D'une très grande Profondeur graphique C'est un peu comme Une peinture à l'huile Qui est usée Par la patine du temps C'est une peinture Qu'on voit Qui est très très belle Au premier abord Mais qui peut Au bout d'un moment Provoquer une espèce De sentiment d'inquiétante Étrangeté Avant ta conclusion Je vous ai fait passer Les pochettes Il y a un truc Qui me frappe Et qui va dans ton sens C'est cette capacité A faire travailler la lumière On voit un moment Sur une espèce de cuve Avec une lumière très jaune On va avoir vraiment Des détails très marqués Puis tout d'un coup Tout le reste de la couverture Va vraiment aller Dans le noir Et il y a une Il y a un génie presque De luminosité De manière de travailler La lumière Alors qu'on parle De bande dessinée Ce n'est pas de 3D C'est assez fou Alors on ne va pas dire Que c'est de la peinture flamande Parce qu'on ne va peut-être Pas exagérer non plus Mais enfin Moi je trouve Qu'il y a vraiment Quelque chose de ça Le clair-obscur Travailler la densité Travailler le noir Travailler les rouges On a des teintes fortes Enfin Je suis très très enthousiaste Vraiment par rapport A ce dessin Parce que je le trouve Absolument génialissime Et puis je vais peut-être Conclure En conclusion On peut dire que Le codex angélique C'est une brillante réussite Mettant admirablement En scène Un récit fantastique Et dramatique Terrible Et beau A la fois C'est un récit D'amour Menant à la folie De péché Et de rédemption De paradis Et d'enfer Bref C'est un grand récit Pour une très grande bande dessinée Qui d'ailleurs Ferait une excellente source D'inspiration Pour un scénario de jeu de rôle Alors on pourrait penser à Maléfice C'est un jeu de rôle Que ça nous avait présenté Il y a quelques semaines Ou alors on peut penser Au jeu de rôle crime Voir même Pourquoi pas Un classique L'Appel de Cthulhu Voir même Néphilim Bref C'est une bonne bande dessinée Pro des geeks Et pour des gens Qui n'en ont rien à figer De cette culture C'est juste une bande dessinée Sublime Excellent Merci beaucoup Boris Une nouvelle fois Tu nous as ramené De la pépite On a un gagnant Pour le livre de notre invité du jour Gianni, Luca, Roberto Oratome 1 C'est W underscore Waya Qui a gagné Félicitations Bravo Bravo à lui Bravo Je compte sur toi Oui je compte sur toi Pour si tu as aimé le premier Faire l'acquisition du second Et on fera le nécessaire Pour te l'envoyer Prends peut-être contact directement Avec la régie Pour qu'on puisse avoir Toutes tes coordonnées Pour t'envoyer ça Ça veut dire ça Vous savez ce que ça veut dire Ce bruit Sourd qui tombe Fin de séquence Il est le